Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon go to make up et ça sera donc un full face comme vous me l'avez demandé Donc il y a un make up que je fais constamment quand je dois partir et que j'ai quand même le temps de me préparer Alors attention je ne vous fais pas un make up en 5 minutes, il faut quand même un petit peu de temps pour faire tout le make up C'est pas un truc qui prend énormément de temps mais moi j'aime prendre mon temps, si j'ai vraiment pas le temps, ça fait beaucoup de fois le mot de temps A ce moment là je me maquille pas, voilà tout simplement Mais ouais moi ça me dérange pas de sortir non maquillé mais là je vous montre vraiment le make up de base que je fais Par exemple quand je vais voir les filles et tout ça parce que j'ai moins de temps pour me préparer que quand je me prépare et que je reste à la maison et que je fais juste des vidéos Parce que là je prends largement mon temps pour me préparer mais largement ça peut prendre une heure à ce que je fasse mon teint parce que je fais d'autres trucs en même temps Mais quand j'ai moins de temps voilà ce que je fais donc je crois que vous avez compris le principe de la vidéo déjà Donc je vais dégager tout fait, je me rapproche un petit peu et on attaque tout de suite le teint Ok donc la première étape c'est la base, alors j'en ai profité pour changer un peu les produits de ma rotation Donc j'ai sorti un peu d'autres produits notamment dès que j'avais entamé Quand il y a un crash test en lien avec le produit je vous mets le petit logo habituel et je vous mets la vidéo en barre d'infos Voilà donc celui-là on l'a crash testé dans la vidéo des nouveautés de Catrice C'est le Smoother Plumping Primer Concentrate with Vegan Collagen Donc il en faut très peu Alors il a déchaîné J'ai presque terminé celui de la collection Love Dive là Donc c'est celui que j'utiliserai après Je crois que l'autre prochain make-up elle est terminée, il me reste vraiment une cacahuète à l'intérieur Donc voilà pour la base, ce qui n'est vraiment pas compliqué, après c'est tout le temps la même chose Je ne sais pas pourquoi vous aimez autant les Full Face puisque je fais tout le temps la même chose Il n'y a que les produits qui peuvent un petit peu varier et encore Mais voilà, bref, vous avez voulu, je fais Alors ma petite éponge humidifiée bien évidemment Le fond de teint Focalure que j'ai eu dans le dernier Côté Focalure que j'avais pu choisir mes produits Je l'aime bien, franchement je l'aime bien Après, question couvrance, il est pas mal Mais il y a mieux quoi, après c'est pas une couvrance extra forte non plus C'est vraiment du léger à moyen Mais vous pouvez voir que C'est quand même pas mal de rendu Donc on t'en pose, voilà, il faut plaider au maximum Donc là quand je fais ce make-up là J'espère que je ne serai pas aussi blanche au montage Alors en ce moment, j'ai plus rien qu'à dire sur la raide de mon nez, je ne sais pas pourquoi Donc quand je fais ce maquillage là, je n'ai pas besoin de base Donc je mets fond de teint et anti-cerne sur mes paupières Alors là, je me vois extra blanche J'espère que ça ne sera pas pareil en vidéo Mais non ! Elle vient de partir avec un tout gros carton Elle m'énerve, elle fait que des connu en ce moment Pourtant elle est un peu jeune pour la crise d'adolescence Voilà Donc quand je prends mon temps pour faire mon make-up Je mets bronzer et blush crème Mais là, quand je n'ai pas le temps, je ne le fais pas Je passe tout de suite à l'anti-cerne Donc toujours, j'alterne entre le Infinit et le XX C'est les deux que je préfère Je ne cherche plus à en tester d'autres Parce que chaque fois, je suis déçue Elle m'énerve Donc cernes et zones de lumière Toujours que très peu d'anti-cerne Je ne suis pas une grande consommatrice anti-cerne Comme vous pouvez le voir Et bien sûr, on blende ça J'aurais pu penser à préparer mes pinceaux Chose que je n'ai absolument pas pensé avant Ni les taux Pour ma défense C'est la défense que je vous sors à chaque fois Enfin, excuse Donc je blende bien Je rajoute sur ma paupière Pour bien 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 l'unifier Et enlever mon côté coloré Puisque si vous remarquez J'ai le contour des yeux plus foncé Plus pigmenté que le reste de ma face Et ensuite, je re-blende avec le cul de l'éponge Pour bien intégrer le tout Faire quand même des petites zones de lumière Mais pas faire de grosses traces blanches Pas l'air d'avoir l'air d'un cadavre non plus Ensuite, je poudre avec deux poudres La compacte de dédenin pour mon contour des yeux Et une libre Là, j'ai sorti celle à la fraise de chez Action De toute façon, c'est mes poudres libres préférées Donc d'abord, le contour des yeux Surtout les cernes Pour pas que l'anti-cerne file Après, celui-ci, si vous continuez à le travailler Jusqu'à ce qu'il soit bien sec Il ne file plus Mais moi, je préfère poudrer Ça va plus vite Sur les zones de lumière également Voilà Je re-blende un petit coup mes paupières Et je vais directement poudrer aussi Et ensuite, je passe à la poudre libre Qui sont divinement pour la fraise Je vais remettre un peu plus dans le socle Alors, très peu de poudre libre Vous allez voir Comme l'anti-cerne, je n'en mets pas beaucoup Bien sûr, après, on va balayer l'excédent On nous stresse, les gens Pinceau poudre Et on balaye l'excédent Si vous voyez le blanc que j'ai, moi, en retour caméra J'espère que ce n'est pas si blanc en vrai Normalement, non J'ai toujours un effet plus blanc Que ce qui n'est réellement Même pour vous en vidéo Ah oui, mais j'ai ma chaise qui cuine Il faudrait vraiment que monsieur regarde Mais à chaque fois, j'ai oublié de lui demander Je pense qu'il doit resserrer une vis Ensuite, pour bien smousser ma face Je prends un fond de teint poudre Donc normalement, j'utilise celui de chez Révolution Là, j'avais testé avec la base le Catrice Qui est plutôt pas mal Mais je crois que question prise Il faut que je compare Mais il est plutôt pas mal La teinte est bonne aussi Je préfère le côté quand même plus smooth De Révolution Ah, la règle avec son carton Donc, j'en prends pas beaucoup C'est vraiment juste pour smousser Et éviter le blanc, justement Donc ça, c'est pratique Si vous avez un fond de teint trop clair Aussi Mais ça scelle vraiment Et ça donne un effet vraiment plus Je vais encore dire smooth Mais je sais pas quoi dire d'autre Plus lisse Ça veut dire la même chose Mais c'est un mot de diffère Voilà Alors ensuite On va passer à l'étape du bronzer Et du blush Alors attendez Je cherche mes pinceaux pour Alors là Je prends celui de mon Big Project Pan Qui est le Nabla Soft Revenge Et donc je fais mes contours Voilà C'est à ça que sert le bronzer Donc d'abord Le dessous des pommettes Ok Non, non Il n'y a rien dans mes bacs pour toi On fait la mâchoire pour l'ovale du visage L'étampe Et le front Alors Le front, je vous l'ai déjà dit Si vous avez une implantation des cheveux Enfin un plus petit front que le mien Grand front égale grande intelligence C'est bien connu Ne le faites pas Parce que ça va rétrécir encore votre front Et ça va vous faire comme si vous aviez les cheveux La racine des cheveux limite au niveau des Les sourciles Donc évitez de le faire si vous avez un petit front Après, voilà, les techniques de contouring Ça s'adapte suivant votre forme de visage Et tout ça, tout ça Alors je pince mon pinceau Ça c'est quand je fais ma feignasse Et je fais mes contours de naus Enfin mon contour de naus Donc les côtés Le côté des narines Pour pincer un peu mon nez Le dessous du nez pour le faire remonter un peu Et une petite arête ici Pour faire comme si j'avais le nez un peu plus retroussé que ce qu'il n'est Bon, il est déjà un peu retroussé mais quand même Cherchez pas con quoi Passe aux poutres On blinte Alors en blush Ouais, j'ai décidé de sortir ma palette Moira Oh là là Que j'adore J'ai mélangé les deux là Voilà J'aime bien mélanger mes blushs Ça fait des teintes uniques Et oh là là Elle porte très bien son nom cette palette Je l'adore Et comme je ne l'ai pas intégré dans ma rotation Parce que j'ai mis les deux Disney que j'ai achetés Le Roi Lion Que j'adore aussi d'ailleurs au passage Bon, les blushs essence c'est une valeur sûre Donc là pareil, il y a plusieurs façons de mettre son blush Moi je le mets comme je l'ai toujours mis Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne Donc moi je le mets en forme de scie Comme ça sur mes tempes et mes joues Oh cette chaise Vraiment je demande à chérie qui les regarde On blinte Donc vous voyez que ça s'estompe bien J'en mets toujours beaucoup Parce que justement je veux que ça se voit encore Une fois que j'ai estompé Ok pour ça Alors ensuite c'est l'étape des sourcils Coup de goupillon pour enlever la poudre Et les petits résidus de soin et compagnie Qu'il pourrait y avoir De base, de fond de teint Donc à repose poil Et je les mets en place Ensuite crayon pour les sourcils Donc là pour l'instant c'est le shiglum C'est celui qui a le côté feutre Mais le côté feutre est quasi terminé Donc je redessine la forme Là où j'ai des petits trous Où c'est un petit peu parsemé Et J'étire ma queue Puisque Vous pouvez constater Que j'ai pas une énorme queue de sursail Donc oui pour l'instant Je fais plus du tout le soap pro Gain de temps Après comme je les teins Je fais des colos dans mes sourcils Vous voyez qu'ils sont très bien déjà au naturel D'ailleurs il faut que je dise à Manon Qu'elle le fasse Parce que comme elle a les sourcils Vachement clairsemés Ça pourrait l'aider J'oublie à chaque fois de lui dire Donc Manon Je te passe le message Je te ferai de tester les colos pour sourcils Alors comme j'ai pas la même implantation Il faut que j'égalisse Un minimum Celui-ci est plus étroit à la tête Et celui-ci c'est celui où j'ai les épis J'ai des épis dans les deux Mais celui-ci c'est le pire Quand Amy fait mes cheveux Elle dit que je suis un champ Donc on blende Je plaine bien la tête Pour pas que ce soit trop marqué La tête il faut éviter qu'elle soit trop 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 marquée Je les brosse vers le haut Ah vous voulez un full face ? Vous avez un full face Ok Ensuite je mets un petit mascara Dans mes sourcils aussi Forcément Et là c'est le focalure Et franchement je l'aime beaucoup celui-ci Donc on commence par le centre Et on étire vers la queue Et ensuite on revient vers la tête Pour mettre moins de produit Pour que ce soit moins marqué Et moi je les lamine un peu Donc je les étire vers le haut Après ça c'est comme vous Vous préférez Vous voyez pas besoin de sautre bro Ça tient très bien avec ça Un petit peu la tête Pour faire un épi C'est là où le seul endroit Que j'en ai pas pourtant C'est là que j'aimerais bien avoir un Voilà On laisse un tout petit peu sécher Et on pourra donner un coup De goupillon Mais je vais d'abord mettre mon fixateur Voilà Je le mets toujours à cette étape-ci Moi c'est juste pour fixer mon teint Donc là je prends celui J'avais testé avec Stylvana Qui sent l'homme Hum Ce sent le monsieur Donc tant que j'ai le spray Qui est pas sec Je nettoie un lèvre Un premier coup Ensuite je mets du baume à lèvres Pour bien 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 N'essayer mes lèvres Oh j'ai l'air blanche J'ai ici avec mon doigt J'ai ici La baume à lèvres Et je mets mon plumper Donc là c'est le chillum Il est génial J'adore commander un Et le rosé aussi Pour voir Si il est différent J'aime beaucoup Par contre il pique Moi j'aime bien Pas grave vous en avalez Par contre C'est dégueulasse Ok Donc je rebrosse Un petit coup Les chenilles Pour les remettre en l'air Et éviter les coups De prosse Du goupillon Avec le produit Qui est pas un amas Quelque part Mais bon Vous savez que moi Et mes chenilles C'est une grande histoire De mort Voilà pour Le teint Sauf que J'ai pas mis de highlighter Parce que c'est ce qui va Me servir également Sur mes yeux Donc d'abord Je reprends mon Ponceur Je vais peut-être Me rapprocher encore Un petit peu Voilà On est bien Je prends un pinceau Estompeur Voilà Peintre Tout ce qu'il y a De plus classique Le plus Estompeur possible Je fais mon creux Mon coin externe Et mon ratil Avec mon bonheur On fait pas plus basique Comme make-up Ensuite je prends mon highlighter Donc celui avec lequel Je préfère faire ça C'est le petit Focalure love Ou alors le Edwige de Colourpop Enfin je le fais Avec n'importe quel highlighter En fait Ça dépend Mes envies Je prends le Le bi-perfect Pour faire Quand je veux du vert Ou des choses comme ça Mais voilà C'est avec celui-là Que je le fais tout le temps Il est creusé le bazar Je sens le début du pan Mais il est juste Merveilleux Donc je tape ça Sur toute ma paupière Et je le remonte Jusque sous mes chenilles En fait j'en fous partout Tout simplement Mais j'aime trop ce produit Il est canon J'espère que vous verrez bien Les reflets en close-up Je vous en parle énormément Depuis que je l'ai D'ailleurs vous pourrez le gagner Dans le concours Des 5000 abonnés Si on y arrive un jour Ou des 11 ans de la chaîne Je ne sais pas encore Et donc je m'en sers aussi Comme highlighter Donc je préfère le mettre au doigt Comme ça les paillettes Elles accrochent mieux Oh mais cette merveille Un petit peu Sur un bout de nez Donc pas trop trop Pas trop trop Pas trop trop je l'ai dit Bon tant pis C'est trop trop L'arc de Cupidon Et on fait pareil De l'autre côté Il est bon ce truc Alors oui Ça fait des pétouilles Il faut aimer les pétouilles On est d'accord Après vous pouvez le faire Avec un highlighter plus soft Moi je l'aime trop celui-là Crayon noir En muqueuse supérieure Et inférieure Là pareil C'est à votre bon vouloir Si vous voulez du clair Vous mettez du clair Si vous voulez de la couleur Vous mettez de la couleur Moi c'est noir Parce que c'est la base Alors technique Si vous avez du mal En mettre en paupière En muqueuse supérieure Vous mettez une bonne couche En muqueuse inférieure Et vous fermez l'oeil Et ça transfère Voilà Mais il faut le faire Avant qu'il soit sec Moi j'ai un peu babouillé Ici Donc quand c'est comme ça Estompe au doigt Et du coup on va briser de l'autre côté Ensuite Trade liner Oblige Donc le liquid ink De essence Pareil On ne change pas une équipe Il gagne Attendez Je ne sais pas comment mettre Parce que je n'ai pas d'appui Avec le plumper J'ai même la langue Qui picote Oh Bravo Bien joué Ouais sans appui C'est pas bien Donc quand c'est comme ça Soit vous laissez sécher Et vous frottez Avec un goupillon Soit vous Faites un liner Dans le creux Ce que je préfère faire Ça fait plus propre Donc ensuite Je prends mon liner cake Que j'ai perdu Donc je prends un cola De chez Glisten C'est bien le cola Que je ne me trompe pas Sinon ça ne va pas être beau Pour faire les détails C'est plus facile Avec un petit pinceau Qu'avec le pinceau Du liner Alors Je prends un pinceau liner Assez fin Donc je prends Un numéro 3 De chez Glisten Pareil C'est la base Donc je commence Par rectifier Mes petites bavures Ici Voilà Et ensuite Arabesque oblige Evidemment Donc j'en fais une ici Ça c'est vraiment Le truc de base Ça ou les petites étoiles Du coup comme j'ai fait Un liner Un creux Je vais en faire Un niveau Du creux Aussi Je vais faire partir D'ici Voilà Et évidemment Mon petit Je t'en peux l'étoile Soit je mets L'étoile ici Soit je la rajoute ailleurs Mais en principe Je mets une petite étoile Quelque part Donc là Je vais la mettre là Et Voilà Donc je fais l'autre oeil Mascara rouge à lèvres Je viens vous montrer Ce que ça donne Et on se retrouve Juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voilà Le look final Pour mon go-to make-up Donc c'est pas Excessif Maintenant Si vous avez du mal Avec les Je sais mes cils Qui me gênent Avec les arabesques Et tout ça C'est totalement optionnel Donc oui Ici j'ai foiré Totalement mon liner Il est un peu épais Au centre Mais bon De loin Ça se voit pas trop Et j'ai la paupière Un peu plus tombante Ici Donc Enfin voilà Après c'est à vous d'arranger Suivant vos yeux Et ça arrive à tout le monde De foirer son liner Ça m'arrive très souvent Même au meilleur Ça arrive Donc voilà Après Vous voyez que Si ça transfère Il y a toujours Des petites astuces Pour récupérer Sans devoir Tout effacer Sinon après Quand c'est foiré C'est foiré Là il n'y a plus J'ai pas d'autre solution Voilà Mais c'est le genre De make-up Que j'aime vraiment Beaucoup faire Parce que c'est simple Voilà Ça donne quand même Une petite touche De fantaisie C'est pas juste Des paillettes Et un liner Voilà Puis bon Mes arabesques Et mes petites étoiles Ça devient une marque de fabrique Je pense Je vous en fais un peu Beaucoup d'ailleurs Mais je suis désolée J'adore ça Ah Rouge à lèvres Je vais faire un truc Caca là Sur les lèvres J'ai mis un mini Comme ça De chez H&M Alors En principe Suivant ce que je dois faire Soit je mets Un rouge à lèvres mat Que je sais Qui va tenir d'en faire Donc je vous invite A regarder ma collection De mes La première partie De mes rouges à lèvres Liquide Je vous la remets Dans le petit Et on part d'infos Voilà C'est vraiment Jeffree Star Meltit Kylie Qui tient très bien Sur moi aussi Après les nouveaux produits Les nouveaux codes du lèvres Essence par exemple Ceux-ci tiennent assez bien aussi Le problème c'est que Chez moi ça part très vite Et en même temps Je fume Donc ça enlève Du rouge à lèvres Je bois énormément de café Donc ça enlève Du rouge à lèvres Je parle tout le temps Donc ça enlève Du rouge à lèvres Vous voyez Ça dépend Ce que vous faites Il y a des lèvres Qui tiennent Sur qui les rouges à lèvres Tiennent toute la journée Moi je sais Qu'il y a certains rouges à lèvres Qui vont tenir plusieurs heures Comme ceux que je viens de vous citer Presque la journée Suivant ce que je fais Donc après Quand ça part Ça me laisse juste le contour Et ça fait un effet dégueulasse On dirait que vous avez Les lèvres gercées Ou le make-up cagole Là vous savez Avec les lèvres Le contour d'lèvres Bien marqué Donc voilà Suivant ce que je fais Soit je mets un rouge à lèvres Liquide mat Qui va tenir d'enfer Soit je mets un gloss Que je sais qu'au bout d'une heure J'aurai plus rien Mais au moins Pour les premières photos d'arrivée Ça fonctionne Ou alors carrément Je ne mets rien Et ça m'arrive très souvent De rien mettre sur mes lèvres Effet dégueulasse après Pourtant ça m'énerve Parce que ce genre de teint Par exemple J'adore porter ça Là si je vais faire les courses Je vais y aller avec ça Je préférerais faire les courses Avec un juif mat Parce qu'il va tenir le temps Des courses Même si j'en ai pour l'après-midi Si je vais manger Je préférerais mettre un gloss Parce qu'il va partir Une fois que je vais manger Trois fourchettes Donc ça sera plus joli Que si je mets ça Et ou sinon Si je dois juste aller Je ne sais pas Après si je ne mets rien Bon ça m'arrange Mais j'adore ce genre de teinte Et voilà J'aimerais que ça tienne D'enfer sur mes lèvres Mais j'oublie souvent De prendre mon rouge à oeuvre Avec moi Pour en remettre D'ailleurs le dernier Que j'ai pensé à le faire Je l'ai perdu Et c'est un Jeffree Star Donc je suis un petit peu dégoûtée Donc voilà Dites-moi en commentaire Si c'est le genre de make-up Que vous aimez Si ça vous a plu Que je vous fasse mon go-to make-up En full face Je ne comprends toujours pas Pourquoi vous aimez autant Que je vous en fasse Puisque c'est tout le temps La même chose Et que c'est extrêmement chiant Mais vous vous aimez Donc je vous fais plaisir N'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on entre dans La prochaine vidéo Moi j'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz